Salut, c'est Koldo Kandab et on est sur Racknablog 4 pour un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, je suis parti faire un petit peu de minage et d'enchantement hors caméra. Et ouais, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je suis motivé. Du coup, je suis parti miner, vous savez, dans les espèces de mines, en fait, dont on avait fait l'entrée dans l'épisode précédent. C'est juste, hop, là, par ici, voilà, moi-même, je suis perdu. D'accord, ok, bon, on sera tous. Voilà, ça commence bien. C'est vrai que ça existe, ces trucs-là, maintenant. Ça fait genre 3-4 versions que ça a été rajouté au jeu. Les squelettes et les fleches, enfin, bref, c'est pas bien grave. Enfin, même pas avec leurs fleches, mais bref. Donc, ouais, vous savez, dans les mines qui sont tout en bas, juste par ici, je suis parti donc faire pas mal de minage. C'est du minage opti, donc c'est pas intéressant à montrer. Toujours est-il que j'ai pu récupérer pas mal de diamants. Musique de générique Et donc, avec tout le diamant et l'XP, Et bah, j'ai fait des enchantements. Donc, déjà, voilà, il me reste tout ça encore dans mon coffre. Mais ouais, j'ai désormais une pioche avec Fortune 2, FCNC 4 et surtout une Brake 3. Donc, ça, c'est une de ma pioche, c'est que j'utilisais en temps normal. Et j'ai également une Fortune 3 que je vais néanmoins ranger à présent. Outils, voilà, bim, par ici, dans un coffre. J'ai également, juste par là, une autre FCNC 4. Il y a un truc que j'ai toujours pas fait depuis que je suis sur le serveur. Pourtant, c'est relativement important. C'est aller dans le nether. Ok, donc, comme toujours, je squad les tables d'enchantement des autres parce que je n'en ai pas moi-même. Je suis un sans-table d'enchantement fixe. FCNC 4. Respiration 3. Ok, donc, ça, c'est le passage où je me dis vers lequel enchantement je vais, lequel est le moins pire, basiquement. Bon, déjà, Smite, clairement, c'est pas trop ça. Après, je me dis qu'un outil FCNC, c'est pour être bien. Le casque respiration, il va être assez pratique aussi. Allez, hop. Bon, à la limite, on va dans le nether, c'est pas trop mal. Mais, Fire Protection, c'est quand même un peu pas top, quoi. Alors, au passage, j'ai vu un petit peu vos commentaires sur les précédents épisodes. Du coup, déjà, merci pour tous les commentaires, pour tout le feedback, tout ça. Et j'ai vu quelques petites idées qui me plaisaient bien. Alors, bon, déjà, par ici, je me suis pas trop décidé. Il y a des bonnes idées de ça, mais j'arrive pas à me décider sur ce que je veux faire par là. Pour le moment, on va laisser ça en plan. Par contre, on me suggère une espèce de petit puits glacé qui tomberait un petit peu dans cette caverne. Je trouvais l'idée carrément pas bête. Et je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire juste en face de la maison. C'est-à-dire, vous savez, par là, là, on a une espèce de petit morceau de terrain ici. Ce qu'on pourra faire, c'est l'adapter et avoir, admettons, une espèce de truc qui fasse une sorte d'arche, en fait, plus ou moins. Bon, j'ai le truc en tête, c'est qu'on va suivre un petit peu la pente qu'on a déjà. Mais, basiquement, creuser juste une espèce de trou par là, dans lequel on aura notre puits. Et avec le puits, on pourra descendre très sûrement dans la caverne qui sera en dessous. Comme ça, en fait, ça ferait une espèce de petit réseau assez intéressant, je pense. Ah ouais, et dans les différentes suggestions, on me conseillait aussi une espèce de grande épée nordique. Et en fait, ouais, carrément, ça, je vais le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça, je l'avais déjà fait sur la saison 3. J'avais fait une espèce d'épée géante par loin de ma maison. Et en fait, j'aime bien cette idée-là. Et je pense qu'en fait, on va la refaire. Je ne sais juste pas encore trop où. Je me dis peut-être directement à côté de la maison, par là, vous savez, un petit peu en hauteur. Parce qu'après, je n'ai pas envie de trop empiéter sur le reste du spawn non plus. Mais, voilà, je me suis un petit peu isolé pour pouvoir m'amuser à faire des petites bidouilles autour de chez moi. Donc, ouais, admettons, on a imaginé une épée qui se tiendrait droit, là, juste là où je me tiens. En tout cas, nous, là-dessus, on se dirige au spawn. Alors, j'essaye de ne pas trop spoiler à chaque fois que je passe par loin du spawn. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses qui ont été déjà faites. Par ici, on a tout un gros morceau de village. Là, on a une entrée qui mène vers des espèces de mines et tout. Enfin, il y a même une base, en fait, par là. C'est assez impressionnant. Et donc, si vous vous souvenez, dans les premières vidéos, je vous montrais un petit peu le campement de base avec un portail du Nether. Ça se trouvait par là-bas. Voilà. Il n'y a plus maintenant. C'est terminé. On a un draker par ici, une tour. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui ont été faites. Donc, juste histoire de vous en donner un petit aperçu. Voilà. Pourquoi pas. Allez, hop, on monte. On regarde un petit peu ce que ça donne. Il y a énormément de maisons, déjà, de différentes constructions qui abritent pas mal de systèmes différents, en fait. Genre, par exemple, ma nourriture, je la tiens d'une espèce de petite ferme à poulet. Hop, et qui se trouve juste par ici. Donc, voilà, c'est super pratique, mine de rien. Je vais vous retirer mon plier. Et donc, ouais, le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça. Alors, regardez bien, il y a des maisons partout. Il y a des arbres. Enfin, il y a vraiment pas mal de déco, tout ça, qui a été faite. Et donc, ouais, c'est... Je passe jamais au spawn, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de spoiler tellement ça bouge vite. Là, pour une fois, je vous le montre. Mais voilà, c'est énorme, en fait. Mine de rien, il s'active bien sur le serveur. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans le nether. Et pour aller dans le nether, il faut aller sur ce drakkar. Et ouais, le portail du nether est dans le drakkar. Je trouve l'idée super sympa, en fait, d'ailleurs, ce qui passe, nous fait, comment dire, un petit peu débarquer en même temps. Ou alors, c'est sans débarque, si on embarque, en fait, justement, dans le bateau. Et en fait, du coup, il y a le côté voyage, vous savez, qui se rattache un petit peu à ça. Et de ouais, en plus de ça, après, le drakkar, il est quand même bien stylé. Voilà, avec les petits boucliers vikings et tout sur le côté. Tous les différentes rames qui sont à des hauteurs différentes. Enfin, bon, voilà. Pour le coup, c'est pareil. C'est vraiment bien travaillé. Après, et de ouais, on se rend par ici. Juste là, on a une petite ouverture. Voilà. Incroyable, c'est magnifique. On sert astucieusement des trappes pour pouvoir fermer un petit peu l'accès au portail. Et de quoi, il y a même une carte du spawn qui est présente juste par ici. Donc, nous, pour info, on est juste là. Voilà. Et donc, ensuite, il y a toutes les différentes maisons. Oh, il y a même des constructions par là, tiens. Ah, je n'avais pas vu ça. Intéressant. Il faudrait que j'aille me rendre par là-bas. Ouais, parce que ça, je crois que c'est des constructions. Ça ne peut pas être juste de la terre ou autre. Donc, ouais, non, non. Intéressant. Toujours est-il que, ouais, nous, en tout cas, on est dans le drakkar juste par ici. Et sans plus attendre, hop, les 11 rangs dans le nether. Ok, donc, je me suis amusé à me promener un petit peu dans le nether, histoire de voir ce que ça donnait pour notre nether. Au passage, voilà, je prends les coordonnées. C'est plus pour moi au cas où je me pomme ou au cas où je meurs. Mais par là-bas, on a un portail vers l'end. Ici, on a un chemin qui nous ramène au centre du nether. Et par là, on a une forteresse. Donc, voilà, ça, c'est cool. J'ai bien envie d'aller visiter ça en espérant juste que ça n'ait pas déjà été exploré. Je vais juste faire un pilier cassé au-dessus de ma tête, espérer qu'il n'y ait pas de la lèvre qui coule. Sinon, je vais mourir. Ça va faire très mal. Parce que oui, mourir, ça fait très mal. Enfin, bref, voilà, c'est pas bien grave. Allez, voilà, on est dans l'énergie aujourd'hui. On est dans la fatigue, dans le réveil. Alors, bonsoir. Yes ! Ça n'a pas été fouillé, nice ! Excellent ! Bon, bah, c'est cool. Impeccable. Voilà. Je veux bien. Et en plus de ça, voilà, trois diamants au passage. On ne dit pas non. On va croiser les doigts pour trouver de la nether wart assez rapidement. Alors, par contre, ouais, ça, c'est le genre de passage. Vu qu'on est dans une forteresse, il fait sombre. Vu qu'il fait sombre, je vais m'amuser à modifier ça au montage. Et donc, ouais, ça, c'est le petit détail que vous remarquez peut-être parfois sur mes vidéos. De temps en temps, il arrive que l'écran devienne plus ou moins plus clair ou plus blanc, en fait, selon votre écran à vous. C'est moi qui essaye d'améliorer un petit peu la qualité au montage. Mais ouais, c'est vrai que vu que Minecraft est un jeu qui est assez sombre, en fait, mine de rien, je veux dire, en termes de couleurs, tout ça, bah, quand il n'y a pas de l'éclairage partout, on n'y voit un petit peu rien. Oh là 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 là. C'est la folie. Ok, d'accord. Ah non, c'est pas la Netherworld, ça. Alors, là, ça, c'est le passage où je vais devoir commencer à claquer des torches pour pouvoir me retrouver. Ça, ça veut dire la sortie vers le bas. Et nous, là-dessus, hop, là, on continue d'explorer tranquillement. J'entends du Wither's squelette. Bonsoir à tous. Il n'y a pas deux forteresses qui se sont générées l'une dans l'autre ? Je pose la question, parce que ça m'a l'air assez bizarrement généré, en fait, là. Bonsoir. D'accord, ok, on a pire que ça. On n'a pas le bouclier sur la barre, déjà, premièrement. Ok. Ensuite, voilà, on s'écarte. Très bien. Le Wither's squelette, voilà, c'est plus un problème. Voilà, par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire plus de flèches que ça. Donc ça, pour le coup, ça pourrait devenir un. Fort heureusement, voilà. On est des ouf malades. On n'a peur de personne. Ok. D'accord. Oh, je trouvais un double spawner à Blaze. Non, est-ce que les deux me paraissent vraiment pas loin l'un de l'autre ? On en a un par là, un par là-bas. Je me dis que c'est envisageable. Là, c'est pareil, on a une double intersection. Alors, je ne suis plus du tout au courant, voire même, je ne sais pas, c'est pas une triple intersection, carrément, ça. Donc, je ne suis plus au courant du tout de comment fonctionnent toutes ces mécaniques de jeu-là. C'est bien, dommage. Voilà, à une époque, j'aurais pu vous dire juste un coup d'œil, ah, ça, ça fait ça, tac, 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 tac. Enfin, bon, là, je vais vous dire si c'était OK ou pas, mais je crois qu'en tout cas, par ici, il y a peut-être moyen de faire pas mal de fermes intéressantes. Voilà, après, je peux me tromper. Ok, donc, par contre, j'ai commencé à laisser des items derrière moi, parce que, concrètement, en vrai, l'aisselle, on s'en fiche. Et pareil, les armures comme ça, je m'en fiche un petit peu. Voilà, ça, par contre, ça, ça me sera fort pratique. Impeccable. Bah, voilà, on a déjà pas mal des objets que je cherchais, de la Nether Ward, de la Soul Sound. C'est juste dommage que le Blaze, il n'est pas dropé, vous savez, un petit Blaze Round 2. Parce que là, voilà, ça, j'aurais pas mal apprécié. Après, je sais que ML2G a aussi fait une double ferme à Blaze. Donc, voilà, je pense que dans le pire décor, on pourra aller squatter un petit peu sa ferme et s'en servir. Parce que, mine de rien, ça doit produire des masses. C'est juste qu'après, les premiers Blaze Rounds, si je peux les obtenir entre guillemets les gits, bah, je veux bien, quoi. Ok. Et donc, par ici, c'est encore assez grand, c'est encore blindé de diamants. Nice. Ah, ça fait vraiment plaisir, ça. Mais en fait, ça, qu'il se passe rien. Voilà, moi, dans mes souvenirs, c'est pareil, ça, les explorations de forteresses, comme ça, c'était beaucoup plus mouvementé. Bah, là, je suis un peu déçu. Voilà, ok, d'accord, là, il y a du monde, ok, c'est cool. Nice. Voilà, très bien. On va les laisser venir tranquillement jusqu'à nous. Pour le coup, en plus, j'ai pas des masses d'armure. Donc, ouais, si, il tape quand même assez fort. Voilà, on va pas trop faire le malin non plus. Hop, impeccable. Ah, par contre, on va se laisser les cœurs en wither, comme ça, on y voit absolument rien. Ok, c'est bon. Et par là, là, pour le coup, il y a du monde. Donc, ouais, ça peut être intéressant, ça. Est-ce que je peux pas... À la limite, je suis tapé avec la H, tiens. Est-ce que c'est pareil, la H, ça fait pas mal de dégâts. Oui ! Ouais, carrément, en deux coups, ça le tue. Nice. Très, très bien, ça. Ok. Deux coups critiques, forcément. Et sur les coups critiques, ouais, c'est au moins trois coups. Ok, d'accord, trois coups, donc ouais, c'est relativement lent. Mais ouais, un crit et un normal. Oh, c'est bon à savoir. Intéressant. Donc, ouais, donc la H, c'était vraiment pas une si mauvaise arme que ça, en fin de compte. Enfin, en tout cas, dans un ordre de colle. Voilà. Parce que ça me permet de nous en débarrasser quand même un petit peu plus vite. Allez, moi, je continue mon exploration tranquillement, mais sûrement. Ça, je crois que je l'ai déjà exploré. Il me semble que oui. Faut que vous remarquez, il y a vraiment pas mal de stuff dedans, mais en même temps, c'est des trucs que je récupère plus. Donc, ouais. Mais si, 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 je l'ai déjà exploré. Ok, bah, je vais continuer d'explorer un petit peu hors caméra. Si je trouve des choses... Bah oui, bah, évidemment. Si je trouve des choses intéressantes, je vous les montrerai. Ah, yes, c'est un Blaze. Allez, si tu pouvais juste me dropper un petit Blaze rendu d'eux, là, ça ferait plaisir. Voilà, et forcément, il m'en donne pas un seul. Parfait. Ça, par contre, je dis pas à nous. Bonjour, je viens pour m'approcher du spawner. Et là, je me retrouve avec, genre, trois Blaze qui me spawnent à la tronche, genre, direct comme ça. Bon, là, ça m'a fait bien plaisir. Toujours est-il que, yes, voilà, nice. On a enfin ce que je voulais, un Blaze Rod. Dans tous les cas, il va m'en va falloir au moins un autre, si je veux me faire des potions. Ouais, bah, oui, forcément, lui, il part en l'air. En plus, il s'envole et tout. On parait combien qu'il me droppe un Blaze Rod dans la laine ? Voilà, bah, oui, bah, on parait combien qu'il y a d'un qui me spawnent directement dessus, en plus, juste après. Voilà, très, très bien, ça. Allez, hop. S'il vous plaît, bonsoir. Combien j'en ai sur moi ? Deux ? C'est pas encore assez. Et voilà, ok. Donc, lui, voilà, vu qu'il aime bien faire plaisir, il va rester éloigné comme ça pendant quelques temps, je pense. Voilà, ça va être vraiment très, très bien. Là, on va grandement s'apprécier l'un, l'autre. Ah là là, bon, allez, c'est pas bien grave. Je vais abandonner l'idée de le tuer. De toute façon, voilà, j'ai ce qu'il me faut pour faire mes premières potions. Ah oui, c'est d'accord, donc ça me met quand même en feu, intéressant. Donc, ce que je vais m'amuser à faire juste maintenant, bah, c'est continuer de me promener, voir si je trouve d'autres trucs. Et donc, ouais, je suis pratiquement sûr qu'il y a moyen d'activer les deux en même temps. C'est assez impressionnant. Là, les autres, ils ont spawné sans que je sois vraiment trop passé à côté avant. Donc, ouais, à mon avis, quelque part entre les deux, là, il y a moyen de déclencher les deux. Vraiment. C'était très mal formulé comme phrase, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bah, tenez, pendant qu'on est, pourquoi ne pas rentrer par l'end ? Voilà, hein, tant qu'à faire. Comme ça, on fait les deux dimensions dans un épisode. Et donc, c'est parti. Hop, les... C'est end ! Nice ! Et donc, c'est... Bah, c'est l'end, hein, c'est... C'est classique. Par contre, voilà, tous les endermans que je vois par là, là, ça, ça va être vraiment très, très bien. Parce que comme ça, je vais pouvoir récupérer des enderperles. Et avec des enderperles, je vais pouvoir me faire des enderchest ! Ah là 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 là, depuis le temps. Pareil, l'epstain qui est par là, ça m'intéresse. Bonsoir à tous. Euh... Il faudrait éventuellement que je tue le dragon une ou deux fois pour le délire aussi, pourquoi pas. Enfin bon, voilà, pas mal de choses qu'il me reste à faire, donc. Euh... Et en plus de ça, il y a aussi les end cities. Mais oui, les end cities, évidemment. Il va falloir explorer pour pouvoir récupérer aussi tout ce qui est les elytras et compagnie. Enfin voilà, c'est pas mal de choses à faire. On n'y est pas forcément encore en tout cas. Mais ça va venir tranquillement. Euh... Avant d'aller dans les end cities, j'aimerais juste bien avoir un véritable début d'équilibre. Voilà, je suis donc de retour à la base. Alors il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on s'empresse de faire, voilà, dès maintenant. Pas trop de choix. Déjà pour commencer, je veux des enderchest. Donc voilà. Par contre, j'ai pas de sick clutch bigre. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va juste rester dormir dans mon stockage. Mais il y a l'autre qui va pouvoir se poser par ici. Voilà, donc comme ça, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, avec l'autre Blazerod. J'ai beaucoup trop de trucs sur moi. C'est amusé. Alors, est-ce que je peux pas juste poser genre ça par là, mettons ? Donc ça, c'est plus en soi des trophées qu'autre chose, parce que je m'en servirai jamais. C'est aussi pour ça que je me suis pas pris la tête à récupérer tous les êtres que je voyais. Même chose pour la selle, je pense pas que je m'en servirai souvent. Et en plus de ça, de toute façon, l'aisselle, on peut en obtenir très souvent, simplement avec un bon équilibre alimentaire. Et surtout avec pas mal de vélo. Ou encore une ferme à pêche. Et qu'est-ce que je voulais faire de plus, moi ? Ah oui, j'essaie. Voilà, par ici. Paf, paf. Je voulais donc me faire l'alambic sur caméra. Toujours pareil. C'est une petite chose, en fait. C'est pour la symbolique. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ce genre de choses-là sur caméra. Donc c'est plus pour ça. Après, en réalité, j'aurais très bien pu le faire hors caméra. Mais voilà. Et comme ça, avec ça, je peux désormais faire des potions. Je vais tout transformer en blaze powder. Voilà. Hop, là, je mets tout par ici. Je suis un ouf malade. Et logiquement, je devrais en avoir pour pas mal de potions avec ça, désormais. Je me pose une question. Si je fais ça, ok. Si je fais ça. Ah oui, donc forcément, ça colle les doigts, c'est pareil. Mais ensuite, ça... Oh yes ! Donc ça marche aussi avec des doubles coffres, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Ce que j'étais en train de me dire. Ouais, c'est bien. Maintenant, on peut en mettre plusieurs côtes à côtes. Mais est-ce qu'on peut aussi le faire avec des doubles coffres ? Mais oui ! Oui, on peut en plus. Donc c'est formidable. Voilà, c'est bien fait. Nice. Excellent. Alors, la modification du terrain par ici. J'ai bien envie de m'y mettre maintenant. Parce que je me sens plutôt inspiré. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est juste défoncer un petit peu le terrain qu'on a déjà de base. Et ensuite, rajouter des morceaux supplémentaires. Alors, admettons, jusqu'ici, tout ça, on va le casser. Bon, au besoin, je creuserai un petit peu plus. Ce que j'visualise, basiquement, c'est une espèce de terrain avec déjà de la pierre qui vient jusqu'à, admettons, par là. Ça devrait être pas trop mal. Et ensuite, directement au-dessus, on va avoir des couches de neige. C'est-à-dire des couches de neige qui vont venir un petit peu se rattacher en même temps au icepike qu'on a par là. Et donc comme ça, dans l'idée, vous voyez, ça va venir faire une espèce de petit rebord comme ça. En dessous duquel, on va plus ou moins passer. Ça va pas être beaucoup plus haut que ça, en fait. Ce qu'il n'y aura pas besoin, en tout cas, par ici. Donc de ce côté-là, on va avoir un truc plus ou moins symétrique. On va se garder de la place. On va partir, admettons, de là. Ouais, si, de là, ça peut être pas mal. Et donc de ce côté-là, voilà, on aura le même principe par là. Et ensuite, dans l'idée, ça va ensuite légèrement monter et reculer en même temps, je pense. Donc comment est-ce que je symbolise ça, moi ? Voilà, admettons, on a le terrain qui commence à venir par là, à gauche. Alors c'est vrai que pour le moment, c'est du terrain miniature, en fait. Donc là, pour le moment, on voit juste la pierre comme ça. C'est pas très très représentatif. Mais vous inquiétez pas, dans ma tête, c'est clair et net. On aura quelque chose comme ça, probablement, par ici. Et bah, en fait, là, ça sera pas plus grand que ça. D'accord, donc comment on se prend de la tête pour pas grand-chose ? Bonsoir, bienvenue à une heure de leçon. Donc aujourd'hui, on se demande comment faire un terrain qui, finalement, est très simple. Non, c'est juste, en fait, j'aime bien savoir vraiment, comment dire, je réfléchis à comment est-ce que je commence mon terrain. Parfois, j'ai réfléchi longtemps. Voilà, mais pourquoi est-ce que j'ai réfléchi longtemps ? Simplement pour être sûr de pas faire de bêtises. Et là, bah, je sais que logiquement, ça devrait me plaire, en fait, le rendu. Là, c'est pareil. Ici, par exemple, on peut rajouter 2-3 trucs pour les arrondis. Par là, on va carrément mettre un bloc entier. Ok, c'est cool. Faut pas que ça soit non plus trop symétrique. Là, pareil, ici, la stone, ça me plaît moyen. Donc à la place, on va avoir ça. Et genre, mettons ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Ok, c'est cool. Et donc ensuite, ça, en fait, finalement, c'est un petit peu notre structure de base. Par ici, on va avoir deux choses. Pour le moment, un mur de stone lisse. Et donc ce mur de stone lisse, ça va être, comment dire, notre fond, entre guillemets. Ça, c'est pareil. Hop, ça va partir. Par ici, du coup, on aura le fameux petit puits. Et donc, en fait, dans l'idée, dans le puits, c'est pareil. On va servir un petit peu d'une nouvelle propriété de cette version. Si je pars dans mon stockage qui, forcément, se trouve tout en bas, c'est vraiment, 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 vraiment pas pratique du tout. Mais du tout, en fait, d'avoir le stockage en bas. C'est un truc de malade. Et que je prends ça, et que, forcément, j'ai oublié de prendre les nouveaux blocs de magma. Si on part l'essayer, voilà, on a un lac par ici, c'est parfait. On a donc les nouvelles propriétés de la 1.13. Avec les blocs, vous savez, qui peuvent nous aspirer ou nous pousser. Et donc, là, par exemple, vous voyez, on a de la solsande. Ça fait une espèce de torrent de bulle. Vous l'avez forcément vu, ce truc-là, parce que c'était une des grosses nouveautés de la version. Et hop, là, voilà, ça nous propulse. Et je me dis qu'en fait, si on fait un puits qui aurait un torrent vers le haut et un vers le bas, ça peut nous faire un ascenseur express vers la caverne en dessous, justement. Ça peut être plutôt cool. Allez, hop, on a de quoi se faire deux enchantements supplémentaires. Potentiellement de breaking 3, ça pourrait être pas mal. D'accord, donc ça va être pareil pour tous les outils. Il l'appelle aussi. Protection 3, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Donc, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est mieux que rien. Voilà. Protection 3, de break 3, c'est cool. Ça prend déjà le boulot. Fire 4, par contre, non merci. Knockback 2, non merci. Donc, ça va être du FCNC 4. Et ça va être sur la hache, parce que pour farmer du bois, c'est quand même plus pratique. Mais en plus de ça, ça se casse instantanément. Mais c'est nice. J'ai quoi ? J'ai FCNC 4 dessus. Impeccable. Bon, voilà, c'est cool. Ça me permet d'en farmer une bonne quantité sans forcément trop me prendre la tête. Et ouais, pourtant, ce bloc-là, il n'est pas si récent que ça non plus. C'est juste que, voilà, j'ai eu tellement souvent l'occasion de jouer en survie depuis son apparition dans le jeu que je ne suis pas du tout familiarisé avec. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vais continuer ma petite récolte, tranquillement. Je vais me retrouver quelques stacks sur moi. Ça va être très, très bien. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le puits et l'espèce de mini-falaise juste par-ici. C'est franchement pas énorme, mais voilà ce que ça donne pour le rendu final. Donc comme ça, voilà, on a désormais une espèce de petit monticule de neige et forcément qui est au-dessus de la falaise. C'est quand même un petit peu plus sympa que l'espèce de colline qu'on avait avant. Je vais essayer au maximum de conserver les ice spikes qui sont déjà présents sur le terrain, de rien détruire comme d'habitude. Et donc par-ici, voilà ce que ça donne aussi pour le puits. Là, encore une fois, je ne me suis pas trop trop foulé non plus. Je vais faire un truc relativement simple. Tout ce qui va changer à partir de maintenant, c'est tout simplement le fond par là et surtout ce qu'il y a en dessous. Parce que oui, j'ai commencé un petit peu à creuser ce puits et donc dans l'idée, comme vous pouvez le voir, voilà, on pourra plonger dans le puits. Alors on aura de l'eau forcément par là. Les murs par là vont changer et vont être remplacés par un mélange de stone brick et de différents matériaux en pierre. Et comme ça, dans l'idée, en fait, on pourra descendre et on arrivera donc par ici. Et par ici, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement en bas de l'espèce de caverne qu'on avait déjà creusé dans les épisodes précédentes. Je viens de réaliser un truc là. Alors attendez. Voilà, donc là forcément, on aura une efficiency 5. On va renommer ça adéquatement. Comment est-ce qu'on peut renommer une pieuche efficiency 5 ? Le moulin. Voilà, le moulin c'est très bien. Le moulin ! Hop là ! Et donc, admettons, regardez bien en haut à droite de l'écran là. Il semblerait que j'ai un certain effet avec moi. Ouais voilà, Ace 2. Donc ça, ça veut dire qu'il y a un beacon ballant avec Ace 2. Mais surtout, surtout, ça veut dire que si je m'en étais rendu compte un petit peu plus tôt, j'aurais bien pu faciliter la vie. parce que je me suis amusé à commencer à creuser un petit peu la caverne par là. Et donc le truc, c'est que comme vous le savez probablement, Ace 2 plus efficiency 5. Oh yes ! Oh là 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 ! Oh, ça va être tellement plus vite. Je viens de passer un temps fou à miner tout ça. Ça aurait pu être fait en genre 30 secondes. C'est... Voilà. C'est véritablement frustrant. Bon, c'est pas bien grave. Enfin, un temps fou. Après, j'ai pas passé tant que ça de temps non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est largement plus que ce que je viens de faire là. Ah ! Enfin bref. En tout cas, moi, maintenant, je vais m'amuser à redécorer un petit peu les murs du puits par ici. Et donc, en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir de l'eau qui sera à peu près au niveau du... Pas de mes pieds actuellement. Et on va avoir une espèce d'entrée un petit peu stylisée. Je vais faire une espèce d'arche. Une petite déco, basiquement. Mais en fait, en bas du puits, ouais, ça va faire comme une sorte de fontaine plutôt que... Bah, qu'un puits. Ok ! Donc, on est quelques jours plus tard après les enregistrements précédents. Et si mon rhume n'est pas passé, j'ai terminé le puits ! Yes ! Alors, j'ai terminé le puits, c'est-à-dire, eh ben, j'ai rajouté déjà un fond, voilà, juste par ici. Ça, c'est ce que j'ai dit que je ferais. Mais surtout, comme vous pouvez voir, il y a l'air d'y avoir des trucs en dessous. Donc, je vous propose d'effectuer une petite plongée. Voilà. Je viens juste de me rendre compte que j'avais pas mis de l'eau partout par ici. Ça me dérange. Et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, on a deux espèces de colonnes, désormais, tout en bas. Des colonnes de bulles. Je me sers, en fait, vous savez, des nouvelles propriétés de la soul sand et des blocs de magma pour soit de s'attirer vers le bas, soit, hop, et de me propulser vers le haut. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Ça fait une sorte de petit ascenseur. Et, en fait, c'était surtout pour avoir une raison de faire mumuse avec, comme je disais, les torrents de bulles. Donc, voilà, comme ça, maintenant, hop, et je peux descendre assez rapidement par ici. Il y a un truc visuel très bizarre ici, mais c'est bon, c'est corrigé. Et donc, ensuite, à partir de là, on dirait qu'il y a quelque chose désormais par là. J'ai terminé de creuser la caverne qui était juste en bas où il y a des escaliers par là. Et donc, ouais, voilà ce que ça donne. Alors, la déco est encore sujette à changement. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais comme vous pouvez le voir, déjà, la déco est faite, en tout cas dans cette pièce par ici. Donc, on a une espèce de... Comment dire ? Le puits, en fait, qui finit par s'effondrer. Ça fait une sorte de ruine un petit peu bizarre et de l'eau qui coule partout. Donc, voilà, j'aime bien cet aspect un petit peu qui s'est vraiment effondré avec le temps. Et ensuite, tout autour, on a une caverne dans un esprit naturel. Donc, c'est-à-dire, on a pas mal d'andesites, de la cobble un peu partout, des murs en cobble. Enfin, voilà, basiquement, c'est une caverne, elle est décorée. Youpi, on est content. Et donc, ouais, dans l'idée, comme je disais, la déco, elle va peut-être changer. En fait, une fois que j'aurai du Silk Touch. Alors, pourquoi du Silk Touch ? Parce que, comme ça, je pourrais récupérer de la glace et de la pack d'ice. Et avec la glace et donc la pack d'ice, voire même, il y a aussi la nouvelle glace aussi. Je crois que c'est genre la glace bleue ou je sais plus trop quoi. Faudrait que j'aille enquêter là-dessus. Toujours est-il que, ouais, avec ces nouveaux blocs, bah, en fait, je pourrais m'amuser à refaire un petit peu la déco par là et rajouter un petit côté gelé à la caverne. Et je pense que c'est quelque chose que je m'amuserais à faire parce que, pourquoi pas, en fait, genre, vous savez, rajouter des... Bah, comme si on avait un gros morceau de glace là, par ici, dans le mur. Donc, voilà, c'est pour les rendards des coups, je pense. Ou peut-être même des petits stalactites de glace aussi. On verra bien. Et donc, ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé deux espèces d'entrées. Donc, je n'ai pas encore commencé à les creuser. Je travaillerai dessus un petit peu plus tard. Parce que, là, voilà, pour cet épisode-là, je ne vais pas trop tarder à m'arrêter non plus. Mais dans l'idée, en tout cas, par ici, on pourra avoir des petites fermes. Des fermes vraiment basiques, mais qui nous permettront d'avoir les trucs de base du jeu. Donc, tout ce qui est, vous savez, des erwarts, le blé, etc. Comme ça, on en aura à proximité. Et donc, dans l'idée, je pense que ce que je ferai, c'est faire un esprit ruine un petit peu comme l'espèce de gros piliers que j'ai posé par là ou comme le puits qui est juste ici. Ruine et glace, en fait. Donc, comme ça, voilà, on aura un mélange des deux. Ça sera assez sympa. Et ça fera des... Comment dire ? Des fermes qui ne seront pas trop grandes non plus après derrière. Voilà, basiquement, je ne vais pas faire une archélia. Je ne vais pas vous dire je suis en train de faire des ruines par ici. Elles ne seront pas trop grandes. Bam ! Six mois plus tard, le machin, il descend de 120 blocs. Enfin bon, là voilà, on ne va pas faire ça. Je vous le garantis de suite. Mais ce sera juste une petite construction bien pratique. Et donc, j'attire au passage votre attention sur la déco parce que la déco par ici pour le puits, c'est pareil. Je me suis potentiellement un petit peu pris la tête dessus. Et finalement, pour me rendre compte qu'en fait, quand on va descendre dedans concrètement, voilà, pas vraiment trop attention. Mais bon, ce n'est pas bien grave. C'est le souci du détail. C'est très bien de perdre son temps sur des décos farfelues comme ça. Et donc, voilà, je continue de vous le montrer histoire de me sentir bien par rapport à tout le temps que j'ai passé dessus. Non, surtout en fait, c'est que par ici comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un petit bloc dans lequel on peut passer. Et ouais, parce que maintenant, bonsoir ! D'accord, donc on peut avoir des bugs d'affichage intéressants déjà premièrement. C'est pas mal. Mais surtout, en fait, on peut nager, vous savez, de se filer dans des conduits plus étroits comme ça. Et ça, ça peut être cool parce que par exemple, entre le puits et le lac qui est par là-bas, on pourra avoir une espèce de petit passage secret. Donc voilà, pourquoi pas. Pas voir même. Vous savez quoi ? Je vais même m'amuser à le faire dès maintenant parce que là, je me sens motivé. Ce qu'on va juste faire, c'est planquer le passage en question, admettons, par ici. Je me dis que ça peut être sympa directement en dessous du mur en cobble. Et ensuite, il va juste falloir le faire descendre assez vite. Et donc là, logiquement, yes ! Oh, ça c'est cool ça. Je peux m'amuser à le creuser juste comme ça. Ah, par contre, je suis bloqué là. D'accord. Pourquoi ça ? Ah ouais, d'accord, parce qu'en fait, je n'ai pas creusé à la bonne hauteur. Bah oui, magique. Et donc voilà, on a désormais un petit passage secret. C'est cool, impeccable. Hop, qui est facilement empruntable et qui nous permet donc de passer du lac au puits. Donc ça n'a pas forcément grande utilité en réalité, mais c'est juste pour le délire. Voilà ce que je trouve ce truc-là vraiment sympa. Et donc ouais, comme ça, on pourrait s'amuser à la limite, tiens, dans les cavernes, enfin dans la suite des fermes, tout ça par ici, à planquer deux ou trois passages secrets comme ça. Dernier petit changement sur le design du puits. Comme vous pouvez le voir, j'ai désormais posé deux trappes juste par là. C'est plus pratique, c'est moins imposant, c'est plus sympa. Enfin bon, voilà, que d'arguments pour les trappes. C'est vrai que ces trappes-là, je pense que je vais les utiliser absolument partout maintenant, c'est mort. Je les attendais depuis tellement longtemps, c'est tellement pratique, c'est tellement génial, c'est un des meilleurs items du jeu. Non mais sans déconner, ça rend juste trop bien en fait. Tu peux t'en servir de plein de façons différentes, ça passe bien à chaque fois, c'est de la balle. Mais en tout cas là-dessus, voilà qui sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.